7h41 sur France Culture Les matins de France Culture, Guillaume Erner Depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites en janvier, les syndicats semblent de nouveau être en mesure de mobiliser, de peser dans le débat public. Mais jusqu'à quand ? Bonjour Jean-Marie Pernault. Bonjour. Vous êtes politologue et vous êtes chercheur à l'Institut de Recherche Économique et Sociale. J'ai sous les yeux une photo. Cette photo, elle montre trois hommes. Philippe Martinez, Laurent Berger et François Omeril. L'intersyndical unis a donc défilé hier à Albi avec pratiquement autant de monde dans les rues que d'habitants. Votre regard sur ce qui s'est déroulé hier à Albi ? Le choix des leaders syndicaux de défiler dans une ville de taille moyenne, disons, dans la province. D'habitude, le plus souvent ils manifestent à Paris. Donc c'était quand même le signe d'une reconnaissance de quelque chose qui a été beaucoup remarqué dans le conflit. C'est-à-dire la présence assez massive de ces villes moyennes, de la France entière, selon... Ce n'est pas tout à fait nouveau. On l'avait déjà vu en 2010. Je m'avais même remarqué les petites îles bretonnes dans lesquelles il y avait régulièrement des manifestations. Mais là, je crois que c'est le symbole de l'irrigation du territoire par la mobilisation sociale. Je pense que c'est ça qu'ils ont voulu montrer parce qu'on a souvent focalisé sur les grands rassemblements parisiens, Marseille, Bordeaux, Toulouse, les grandes agglomérations. Mais c'était important de mettre l'accent sur le fait que c'était... Alors le terme de la France profonde n'est sans doute pas très adapté. Mais quand même que cette contestation irriguait l'ensemble du territoire. Bon, il semblerait effectivement que les manifestations aient été particulièrement suivies dans des petites villes, des villes moyennes. Oui, c'est un mouvement qui s'entend sur plusieurs journées. Comme toujours, il y a des moments plus forts que d'autres. Tout le monde ne vient pas à toutes les manifestations. Ça tourne un peu. Donc c'est toujours... Mais vous voulez, il y a une dynamique propre des mouvements eux-mêmes. Il y a des respirations, il y a des moments où... Donc là, il y avait eu beaucoup de monde la semaine dernière entre les deux journées, celle du milieu de semaine et celle du samedi. Là, il y a un peu moins de monde, c'était attendu. Mais ça révèle encore quand même une solide assise dans la population. Jean-Marie Pernault, il y a chaque syndicat qui tente d'avoir sa partition. Alors la première question, elle porte sur la CFDT. La CFDT a varié par rapport aux différents projets de réforme des retraites. Là, elle marque son opposition. Là aussi, qu'est-ce que ça signifie sur son rôle, sa stratégie à venir ? Alors, à venir, ça appartient à la CFDT. C'est assez difficile à lire. Mais je pense que si on prend sur un passé récent, la CFDT a quand même... Bon, effectivement, on ne la voit pas toujours dans les grands mouvements comme ça. Rappelons quand même que sur les 20 ou 30 dernières années, on a connu beaucoup de séquences protestataires de ce type en France, qui démarrent en gros en 1995. On a eu 2003, 2009, 2010. Et puis 2016, les contestations de la loi travail. Plus 2019, la première réforme des retraites annoncée par Emmanuel Macron. Tantôt la CFDT était dans ses mouvements, tantôt elle n'y était pas. Dans la dernière, elle n'y était pas puisqu'elle était plutôt favorable à une réforme structurelle, la fameuse réforme à points qu'avait lancée Emmanuel Macron. Et puis, chacun sait qu'elle n'a pas une stratégie d'occupation de la rue au même titre que la CGT. Elle se présente comme un syndicat de négociation, comme un syndicat de compromis social, ce qui interpelle apparemment beaucoup les pouvoirs publics aujourd'hui, qui comprennent mal qu'elle se retrouve avec les autres. Mais il faut observer que sur une trentaine d'années, quand même, la CFDT est en train de déplacer un peu sa stratégie. Il y a petit pas, à bas bruit sans doute, sans que ça soit très clair, le chemin n'est sûrement pas très défini. Mais, si vous voulez, le pari qui avait été fait il y a une trentaine d'années de supplanter tous les autres syndicats grâce à cette stratégie de partenariat social, pour faire un peu vite, qui était très bien illustrée par Nicole Nota au moment où elle prend la tête de la Confédération, donc 91-92, cette séquence-là. Et elle dit très clairement, enfin, elle dit parce que c'est l'état d'esprit dominant dans la CFDT de l'époque, que la solution à la crise du syndicalisme, c'est nous. C'est le syndicalisme CFDT, on va emporter la mise et on va distancer tous les autres. Et en fait, 30 ans après... Dès lors, en 95, pardonnez-moi, je vous ai coupé, en 95, Nicole Nota se retrouvait en faveur de la réforme. Absolument. Et endossait tout à fait le fait de soutenir une réforme gouvernementale, même lorsque le gouvernement était un gouvernement de droite. Et elle l'a reproduit, pas elle, mais son successeur, François Chérec, en 2003, à l'occasion de la réforme dite raffarin des retraites, où la CFDT quitte le mouvement social et s'accorde sur un texte qui ne bougeait pas beaucoup par rapport au précédent. Donc, ça a généré une certaine méfiance de ses partenaires syndicaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et depuis, il y avait une certaine tension. Bon, en 2009-2010, la CFDT revient dans les mobilisations. Il y a eu la séquence François Hollande, où elle a plutôt paru infléchir, en position d'infléchir certaines positions. La loi Touraine lui doit beaucoup, la loi Travail doit beaucoup aussi à la CFDT. Donc, là, un partenariat avec le gouvernement qui semblait donner de l'eau au moulin de sa stratégie. Et puis arrive Emmanuel Macron, auquel elle a cru au début, et qui, progressivement, l'a beaucoup déçue. Et donc, on voit sa stratégie qui bouge un petit peu. Il y a 20 ans, elle disait que ce qui était légitime pour le syndicalisme, c'est ce qui se négociait dans les entreprises. On la voit aujourd'hui passer des alliances avec Oxfam, avec des organisations environnementales. Donc, il y a un bouger très perceptible lors de son congrès au mois de juin qui demande un peu plus de fermeté. Et du coup, je pense qu'on est là face à une évolution de la CFDT qui doit s'apprécier sur le long terme. Il y a un autre appel de moins en moins subliminal. L'idée, pour certains en tout cas, est que Laurent Berger pourrait devenir un homme politique représentant l'un gauche ? Ça, c'est récurrent dans les dirigeants de la CFDT. On leur promet toujours un destin politique. En général, ici, des robes, on verra pour Laurent Berger. Mais enfin, rien n'est écrit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il représente une certaine forme d'opposition puisqu'il parle très facilement au nom de l'intersyndicat. Oui, parce que ça n'aurait pas été le cas il y a quelques mois, au sujet de Laurent Berger. Vous savez, les personnes se révèlent au pied des événements. Ce que je voulais dire, c'est que ces mêmes personnes de gauche qui, aujourd'hui, rêvent tout haut qu'ils pourraient représenter la gauche, peut-être, il y a quelques mois, ne l'aurait-il pas choisi ? Alors, il ne l'aurait pas choisi. Il n'est pas sûr non plus que Laurent Berger ait choisi aussi d'être le leader de la gauche. Ça, effectivement, il ne s'est pas exprimé là-dessus. Mais ce que ça signifie aussi, c'est que les politiques sont, aujourd'hui, quelque peu en seconde ligne, derrière le front syndical, également. Vous avez raison, tout à fait. Je pense que c'est ce qui fait la force, aujourd'hui, de cet intersyndical. D'abord, c'est une intersyndicale. Elle ne partage pas, c'est pas seulement une déposition identique, mais ce sont des positions communes qui sont évoquées. Et ils sont bien calés sur un message qui est finalement assez simple, le refus des 64 ans, qui avait été dit très en amont. Donc, ils ont l'avantage de la clarté, de ne pas avoir varié. Ils restent unis, ils gèrent le mouvement, ils gèrent une dynamique. On a le sentiment que la responsabilité est de leur côté, finalement. Enfin, ils ont l'air bien calés dans leur posture. Pour l'instant, évidemment, on ne sait pas de quoi va être faite la suite de l'histoire. Et c'est jamais simple de faire atterrir des mouvements comme ça. Bon, mais la balle est aussi dans le camp du Parlement, du gouvernement et sans doute du président de la République. Donc, ils n'ont pas, évidemment, toutes les cartes en main, mais ils sont relativement bien positionnés pour incarner ce qui résiste dans la société à ce recul de l'âge de la retraite. Mais y a-t-il eu déjà des mobilisations de ce type où les syndicats étaient devant les politiques ? Bon, quand le mouvement atteigne une certaine dimension comme celle-là, c'est l'évidence. D'ailleurs, vous savez, les syndicats, on les avait un peu enterrés très vite. Mais bon, parce qu'on sourit souvent en disant « Ah là là, ils ont 10% de syndiqués. » Si on regarde à côté les pays voisins, tout ça est dérisoire. Mais enfin, 10% de la population active, ça fait plus de 2 millions de gens. Il n'y a pas beaucoup de formes sociales ou politiques qui, en France, peuvent revendiquer. Et on voit que dans des circonstances comme celle-là, ils ont pu proposer à la population un cadre d'action, avec un mot d'ordre simple, avec quand même des niveaux d'organisation. Dans ces petites villes, ce n'est pas spontané. Les gens ne descendent pas dans la rue comme ça un matin. C'est quand même bien qu'il y ait un travail syndical qui est fait. Donc malgré tout, ça reste une puissance. Et bon, peut-être là-dessus, ils arriveront à semer dans les années qui viennent parce qu'ils étaient un petit peu en difficulté au cours des années récentes. Mais on les avait sûrement enterrés trop vite. Ça signifie aussi, et là, c'est particulièrement clair, que ces syndicats, ils ont aujourd'hui une stratégie qu'analyse le mouvement parce que, bien souvent, on explique aussi que la base peut dépasser les leaders syndicaux en matière de revendication ou de radicalisation. Je ne sais pas si vous reprendrez le terme, Jean-Marie Pernault, mais en tout cas, aujourd'hui, ça n'est pas ce qui se passe. Alors, quand on dit la base, c'est assez réducteur parce que ce sont les bases, en fait. Il y a autant de différences d'appréciation que de situations différentes selon les secteurs professionnels, selon les lieux géographiques. Les gens ne réagissent pas de la même façon, ne se mobilisent pas sous les mêmes formes. Il y a des secteurs qui ont des traditions de lutte et un bon taux de syndicalisation. Il y en a d'autres qui sont des déserts syndicaux. Évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce que les réactions soient les mêmes de part et d'autre. Pour l'instant, c'est vrai que le mouvement a l'air calé sur une espèce de position médiane qui est faire pression, mais prendre son temps, laisser jouer aussi le rythme politique, le débat parlementaire, puis après les navettes qui sont constitutionnellement organisées, laisser le champ aussi au pouvoir politique, le mettre devant ses responsabilités, en attendant finalement avec une certaine sérénité, mais avec aussi cette menace de bloquer le pays le 7 mars. Donc, au fond, c'est... Certes, nous sommes patients, nous avons conscience de nos responsabilités, mais il ne faudrait peut-être pas continuer à nous promener de cette façon sans qu'on réagisse. Alors, c'est d'ailleurs le titre de Libération. Il va falloir gueuler plus fort. C'est ce qu'écrit Libération en une. Et avec ce sous-texte, Jean-Marie Pernault, la cinquième journée de mobilisation a connu un reflux, mais la perspective de grève reconductible et de blocage est l'horizon du 7 mars. Ça signifie que cette stratégie-là, elle pourrait être effective, qu'il pourrait y avoir, de fait, à partir du 7 mars, un blocage d'une partie du pays, du pays, je ne sais pas quel terme employer. Oui, l'idée, c'est une stratégie un peu graduelle. Là, ils ont marqué l'opinion quand même. Ils ont impressionné l'espace public avec ces cinq journées. Bon, qu'ils sont inégalement suivis, c'est toujours la même chose. Et là, il y a quand même cette menace sur le 7. Alors, est-ce que cette période va être une période un peu de démobilisation ou est-ce qu'au contraire, elle va faire monter la tension ? D'autant que derrière le 7, il y a le 8 mars, qui est traditionnellement la journée internationale des droits des femmes et que les syndicats semblent vouloir poser aussi la question parce que c'est indépendant de la réforme, de cette injustice aggravée pour les femmes au regard de la retraite. Et puis les jeunes qui appellent à une journée le 9 mars. Donc, on sent bien qu'il y a encore de la réserve et puis on verra bien comment ça va se passer et puis ce qui va se passer sur le champ politique va être important. Le débat, le Sénat, comment vont se situer les partis politiques, tout ça évidemment alimente la période. C'est une période riche en événements, intéressante à observer parce que des moments comme ça sont des moments assez importants dans une société, de voir qu'autant de millions de gens s'intéressent à ce qui les intéresse. C'est pas toujours, c'est peut-être ça la définition de la démocratie d'ailleurs. Donc, c'est un moment de grande politisation de la société dont il peut sortir beaucoup de choses. On le verra, ça va s'étaler. Vous pensez à quoi ? Je pense que ça a toujours des effets politiques ces grandes mobilisations. Ça a des effets très souvent sur le gouvernement d'après. Juppé s'en souvient en 1995. Et parce que 1995 ça a donné quoi pour vous ? Ça a donné 97, cette élection surprise avec la victoire surprise d'une gauche qui n'était pas tout à fait préparée à reprendre les commandes. Le CPE en 2006 a débouché sur l'élection de Sarkozy qui s'était intelligemment démarquée de la position de De Villepin et qui a finalement remporté la mise. Alors aujourd'hui, quelles peuvent être les traductions politiques de ce qui se passe ? Nul ne peut le prédire. Il y a certaines voix qui disent mais le Rassemblement National joue la discrétion, etc. C'est une des formes. Mais en même temps, comme c'est un moment où quand même la question de la répartition des richesses, des inégalités sociales sont fortement posées, ce n'est pas des terrains sur lesquels le Rassemblement National est forcément très à l'aise et ça va dépendre beaucoup aussi. Est-ce que la gauche est capable de se reconstruire sur ce qui va remonter du pays ? Au-delà du fragile édifice de la NUPES, est-ce que des idées vont reprendre la parole et le haut du pavé ? Mais comme vous venez de le dire, alors ça c'est peut-être une situation inédite sur le plan social, en tout cas je vous pose la question, Jean-Marie Pernault, l'idée que cette réforme, donc elle est bien entendu contestée par la gauche, par les syndicats, elle l'est aussi par le Rassemblement National qui dès lors prend une position conforme pour partie en tout cas au Front Social. Alors oui, enfin comme il l'a fait lors des élections, c'est-à-dire lors de l'élection présidentielle, c'est-à-dire on affiche un programme social, après sa cohérence n'est pas beaucoup plus solide que celle du gouvernement aujourd'hui et elle s'abstient en tout cas de la contester ouvertement, même s'ils savent très bien que dans la rue il y a aussi des électeurs du Front National, de même d'ailleurs que parmi les électeurs qui soutiennent les syndicats aux élections sociales, il y en a aussi qui glissent un bulletin RN dans l'urne au moment des élections. Donc le Rassemblement National est peut-être à l'aise au Parlement aujourd'hui, il l'est moins quand il s'agit de se positionner par rapport à la rue, c'est pas franchement sa tradition. Donc pour l'instant il joue un peu l'embuscade politique mais comme on n'est pas strictement dans l'embuscade politique avec ce qui se passe, rien n'est dit sur l'issue politique d'un tel conflit. Alors on a beaucoup parlé des syndicats et de l'opposition pour le gouvernement. Qu'est-ce que vous voyez comme stratégie ? Bon, les critiques pleuvent, il y a 70% de personnes qui sont hostiles à cette réforme, beaucoup de commentateurs, aujourd'hui par exemple Jacques Attali qui publie une tribune pour dire son hostilité à cette réforme des retraites. Quelle est la stratégie ? On pourrait d'ailleurs y ajouter vos confrères. C'est-à-dire que la presse, les médias d'une manière générale voient ce mouvement avec beaucoup plus de complaisance que dans les mouvements antérieurs. A mon avis c'est un signe, c'est-à-dire qu'ils sentent très bien que dans leur lectorat ou dans leur auditorat on est très loin d'être convaincus de la pertinence de la réforme et du coup les médias jouent un rôle qui est intéressant à observer. Vous dites que le surmoi des journalistes est un peu contenu. L'audience peut fonctionner comme un surmoi. Cela a l'effet critiqué ? Oui, oui, c'est très... On peut même l'observer sur des chaînes où on n'aurait pas attendu autant de bienveillance à l'égard de la mobilisation. Donc je pense que le jeu est très ouvert. Bon, le gouvernement paraît, je ne sais pas quel qualificatif utiliser qui ne soit pas infamant. Mais enfin, en tout cas, le projet, le grand navire de la réforme ressemble de plus en plus au radeau de la Méduse. Ça part de tous les côtés. Toute son argumentation qui a été extrêmement flottante depuis le début a pris l'eau jour après jour et aujourd'hui on a l'impression que du bateau ivre, les arbitrages, c'est on continue, on continue, mais les conditions politiques ne semblent pas tout à fait parfaitement réunies. Donc on est un peu dans la gestion au jour le jour. Tout peut sortir. Bon, il y a un certain entêtement présidentiel qui était attendu mais visiblement ça tangue un peu que ce soit parmi les députés, la recherche d'alliés, l'usage du 49-3 dans un contexte comme celui-là poserait quand même d'énormes problèmes de légitimité. Donc je crois qu'on est dans une période extrêmement incertaine et la fébrilité est du côté du pouvoir, elle n'est pas du côté des syndicats. Parce que la question qui est posée aujourd'hui c'est celle de la légitimité, légitimité donc d'une loi qui serait votée par le Parlement, d'une loi votée avec une opposition sociale. C'est effectivement la question que l'on voit poser Jean-Marie Pernault. Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment une querelle de légitimité. Alors la Constitution joue pour le pouvoir en place mais il n'y a pas que le droit dans la vie. et il y a aussi les réalités politiques et je pense qu'affronter à ce point les corps intermédiaires ce qu'il en reste, enfin les syndicats restent quand même une composante significative. Passer par-dessus un Parlement à l'aide d'un 49.3 etc. ça fait beaucoup pour un gouvernement dont la 6 dans le pays est tout de même assez faible. Merci Jean-Marie Pernault. Je rappelle que vous êtes politologue. On vous doit notamment syndicats lendemains de crise aux éditions Gallimard. Dans quelques instants un tout autre sujet aux environs de 8h20. Politique et militantisme s'invitent au musée. On évoquera notamment la nuit au musée de Christophe Boltanski Kinkasai aux éditions Stock et Cécile Debré conservatrice générale du patrimoine et présidente du musée national Picasso Paris. 8h sur France Culture. 7h 9h Les matins de France Culture Guillaume Erner Les musées ça reste les œuvres aussi et alors plusieurs années plus tard des dizaines d'années plus tard lorsqu'on y retourne et bien leur sens a changé la politique la morale bref tout ceci nous conduit à revisiter certaines choses. Bonjour Christophe Boltanski vous êtes écrivain journaliste vous publiez Kinkasai alors Kinkasai c'est dans la collection Manui au musée et vous avez passé votre nuit dans un musée particulier un musée belge qui jadis a été un musée colonial typique de l'époque des colonies ce qui oblige bien entendu à le voir d'une toute autre manière vous allez nous expliquer ça dans quelques instants à côté de vous Cécile Debré bonjour vous êtes conservatrice générale du patrimoine présidente du musée national Picasso Paris et là aussi Picasso si son oeuvre évidemment demeure immense et admirée elle est aussi controversée controversée en raison de son rapport avec les femmes controversée également en raison de ses liens de ses emprunts à l'art africain est-ce que c'est quelque chose dont vous avez pris conscience il y a longtemps Cécile Debré ceux qui s'intéressent particulièrement à Picasso la conservatrice que vous êtes comment l'avez-vous découvert ? Alors je dois dire que c'est vraiment au moment de ma prise de fonction en tant que présidente du musée Picasso c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an que j'ai fait le constat que l'aura de Picasso s'était ternie dans quelques milieux principalement dans les les milieux universitaires et là c'est plus préoccupant pour nous en tant que musée Picasso je dirais auprès de la jeunesse qui regarde beaucoup et qui écoute beaucoup les réseaux sociaux et effectivement j'ai mesuré l'urgence de la part d'un musée monographique à s'emparer de ce sujet à s'y confronter et à accueillir en fait le débat pour proposer différentes solutions c'est-à-dire que vous avez eu à traiter Cécile Debré le thème désormais classique de l'homme et l'artiste peut-on les séparer vous n'avez pas quatre heures mais j'aimerais malgré tout avoir votre point de vue à ce sujet oui alors effectivement Picasso a beaucoup mis en scène non seulement sa je dirais sa masculinité comme c'est un terme qui est beaucoup utilisé aujourd'hui et il a mis en scène également ou en tout cas représenté beaucoup l'acte amoureux la passion amoureuse mais également la mort il l'a placé vraiment au centre de son oeuvre en prenant beaucoup ses compagnes pour modèle non pas pour en faire des portraits identifiés mais vraiment pour représenter l'acte amoureux ou la relation à l'autre au sein de ses peintures et la mythologie de ce peintre espagnol né à la fin du 19ème siècle dans le sud de l'Espagne dans une culture très patriarcale il s'est emparé cet artiste s'est emparé beaucoup du mythe du minotaure de cette il a mis en scène en fait cette puissance sexuelle très liée aussi à la culture méditerranéenne et aujourd'hui aujourd'hui évidemment c'est cet aspect on va dire plutôt biographique qui est mis en cause alors que lorsqu'il a disparu au début des années 70 on mettait en cause son oeuvre aujourd'hui c'est l'homme qu'on met en cause et donc il faut revenir en fait sur la question de l'oeuvre et de l'artiste plus les représentations ou plus la manière où il a vécu et qui l'ont conduit à ces représentations Cécile Debré alors ce qui m'a frappé c'est que c'est effectivement beaucoup plus l'aspect biographique qui est mis en cause est-ce que les images est-ce que les tableaux est-ce que ces dessins sont discutés Alors c'est difficile à dire je pense que les oeuvres sont peu regardées dans ce débat en fait les oeuvres sont peu regardées c'est vraiment une attention à la biographie et une attention notamment au témoignage des ex-compagnes de Picasso qui sont vues comme des je dirais des sources absolument objectives ce qui pourrait en tant qu'historienne on pourrait quand même rappeler quelques précautions de méthodologie dans l'utilisation de ces sources et c'est finalement une construction historiographique ce serait un long débat mais qu'il faudrait analyser à nouveau la manière dont cette périodisation de l'oeuvre de Picasso se fait à partir de ses liaisons sentimentales et cette construction biographique elle est très ancienne elle a été faite beaucoup par des journalistes par des témoins par des historiens d'art voire des conservateurs qui ont réattribué par exemple des tableaux qui apportaient un titre très typologique du type femme ou femme assise en redonnant l'identité des modèles donc il y a eu vraiment une construction qui n'a pas choqué sur laquelle on a beaucoup on a beaucoup je dirais analysé l'oeuvre de Picasso et qui aujourd'hui fait figure de fait avéré et totalement objectif sur la vie de Picasso Christophe Boltanski vous votre livre King Kassai qui est dans la collection Manui au musée il porte donc sur un musée un musée en Belgique situé à Terre-Vurenne un musée dont l'origine se trouve en 1897 car cette année-là s'est ouvert à Bruxelles une exposition universelle et Léopold le roi Léopold en a profité pour donner un aperçu de son royaume outre-mer quelle a été la réalisation de ce roi alors ? Alors bonjour oui effectivement ce musée est étroitement lié à un homme comme disait Cécile Debré il pourrait lui s'appeler le musée Léopold II le point de départ donc c'est cette exposition universelle durant laquelle le roi des Belges veut inciter ses concitoyens à aller faire fructifier ce qui est alors un fait unique dans l'histoire sa propriété personnelle il est propriétaire d'un immense territoire qui s'appelle le bassin du Congo et donc il va organiser une exposition d'objets africains également d'ivoire de caoutchouc de toutes les richesses que l'on peut trouver sur place et il va faire venir également 267 congolais les faire venir de force pour qu'ils jouent devant le public rejouent ce qui devrait être leur vie quotidienne donc de pagailler sur les étangs de jouer du tam-tam et donc ils vont dresser au milieu d'un parc dans la banlieue de Bruxelles un zoo humain et ça c'est le point de départ du musée ce qui semble complètement incroyable lorsqu'on vous lit effectivement de découvrir ce qui a été fait donc en 1897 Christophe Boltanski oui alors ces eaux humains on les trouve partout en Europe à la même époque il y en a également en France au moment de l'exposition universelle il n'a pas disculpé la France ce n'est pas un cas unique mais c'est effectivement le point de départ de mon livre parce que je vais passer cette nuit dans ce musée et je pars d'abord du village de Terre Vurenne où se trouve cette tombe cette tombe de Congolais qu'on a oublié aujourd'hui et qui sont morts durant cette exposition universelle parce que c'était un été particulièrement froid et donc ils sont morts de pneumonies de différentes maladies et et c'est sans sépulture puisqu'au début abandonnés dans une fosse commune ils sont effectivement ils vont être mis dans une fosse commune et ensuite mais bien après 50 ans plus tard des tombes vont être dressées en leur mémoire mais ils sont en fait des cénotaphs et et donc le point de départ de ce musée c'est ce zoo humain et qui est un musée très très étrange qui est à la fois un musée d'histoire naturelle et un musée dit ethnographique humain et qui qui donc mêle à la fois des animaux empaillés des masques des statuettes et qui va être et c'est pour ça que je me suis rendu sur place qui va être fermé en 2013 pour travaux afin d'être officiellement décolonisé Alors c'est ça la question finalement d'un côté il y a Picasso que l'on doit revisiter de l'autre il y a ce musée qu'en faire est-ce qu'on peut tout simplement le déboulonner puisque vous avez écrit ce livre à la suite du meurtre de George Floyd qui a déclenché une vive émotion partout dans le monde et mis en lumière la question du racisme anti-noir ce musée fallait-il donc le déboulonner comme on l'a fait avec les statues ou bien le considérer comme un témoignage des crimes coloniaux quel a été le choix de la Belgique Christophe Boltanski La Belgique n'a pas voulu choisir en France par exemple on avait un musée colonial qui était devenu le musée des arts africains et océaniens et c'est devenu le musée du Quai Branly donc un musée des beaux arts et c'est vrai que l'art souvent est un moyen aussi d'occulter une histoire lourde comme vous le disiez tout à l'heure très très bien je crois que c'est Walter Benjamin qui disait la beauté c'est comme l'argent ça n'a pas d'odeur donc à Terre-Vurenne il y a effectivement une partie qui peut ressembler un peu au Quai Branly une sorte de partie des beaux-arts mais il y a aussi toujours cette partie ethnographique il y a des salles intitulées rites et coutumes et on pourrait se poser la question je pense qu'aucun conservateur n'enviserait de montrer la Joconde à côté de l'eau miraculeuse de Lourdes et d'un sanglier empaillé donc il y a encore beaucoup de choses qui sont contestables alors qu'est-ce qu'on aurait pu faire moi je n'ai pas de solution miracle j'ai quand même quelque chose qui me titille c'est que il n'y a ni en France ni en France ni en Belgique ni même en Angleterre ou en Allemagne à ma connaissance de musées sur l'histoire coloniale c'est-à-dire qu'on aurait pu transformer un musée colonial en un musée de l'histoire coloniale en France on a une soixantaine de musées nationaux on a les musées sur la poste sur la tapisserie sur la porcelaine sur le sport mais on n'a pas sur l'immigration oui mais l'immigration c'est tout autre chose mais pourquoi pourquoi pas un musée sur l'histoire coloniale qui est quand même une part énorme de notre histoire Justement Cécile Debré lorsque vous entendez cette histoire l'histoire racontée par Christophe Bolotanski dans son livre Kinkasai qu'est-ce que vous en pensez en tant que conservatrice ? Effectivement c'est un débat complexe je pense que effectivement le choix qui a été fait pour le palais de la Porte Dorée en France de transformer ce palais colonial en un musée de l'immigration pourrait former je dirais une solution médiane où on puisse raconter effectivement cette histoire coloniale je pense que il y a effectivement des lieux où je pense aussi au Memorial Act en Guadeloupe qui raconte l'histoire de l'esclavage donc je pense que cette histoire va être racontée on en parle beaucoup entre nous le débat est vraiment difficile parce qu'il y a ce que vous dites entre la considération de ces œuvres comme œuvres d'art et le musée a pour fonction d'être je dirais un lieu de contemplation et moi je crois beaucoup dans la vertu de ces lieux et l'importance de ces lieux de contemplation mais la contemplation c'est un c'est un acte qui s'inscrit dans un contexte historique et culturel et donc c'est toute la problématique de pouvoir revoir nos critères de jugement reconsidérer en fait l'angle notre approche d'une œuvre d'art et notamment comment regarder une œuvre qu'on a pu considérer auparavant comme une œuvre d'art populaire ou une œuvre qui serait une œuvre plus élitiste et tout ça est très et très mouvant et en fait évolue beaucoup avec notre culture C'est ce que vous avez essayé de faire Christophe Boltanski avec King Kassai qui est un éléphant qui est un éléphant qui est un trophée mais alors quel est le statut justement de cet éléphant aujourd'hui qu'est-ce que ça signifie d'avoir cet animal auprès duquel vous avez dormi Oui parce que quand vous passez une nuit dans un musée vous avez droit à un lit de camp donc j'avais demandé à ce que ce lit de camp soit dressé devant une des pièces iconiques du musée qui est cet immense éléphant qui a été tué à la demande du musée en 1956 pour dans le cadre d'une autre exposition universelle qui était celle de 1958 à Bruxelles et en fait je me suis aperçu durant cette nuit que la plupart des objets que je voyais étaient en fait des trophées que ce soit tous ces animaux empaillés il y a au total 10 millions de spécimens animaux à Terre-Vurène c'est des chiffres absolument incroyables il y a 180 000 objets ethnographiques donc c'est énorme et la logique qui prévalait était en général plutôt celle du trophée c'est-à-dire que c'était souvent un personnel colonial qui était incité justement à collecter à collecter dans des conditions qui étaient voilà qui étaient proches du vol évidemment et dans bien des cas donc il y a une fameuse statue qui est un fétiche à clous de Kizine Kondé qui est marquée à chaque fois collectée donc collectée par un certain Alexandre Delcommune mais lui-même raconte dans ses mémoires qu'il a volé cette statue pour priver les villageois d'une divinité puissante qui les protégeait donc je pense qu'on peut contempler ces œuvres mais ce qui moi m'a frustré c'était qu'on ne connaisse pas l'histoire de ces objets qu'on ne connaisse pas la façon dont ces objets ont été acquis sans même parler de restitution la première chose qu'il faut faire c'est évidemment de reconstituer cette histoire réussir à historiciser alors dans le cas de Picasso l'autre question qui se pose aujourd'hui Cécile Debré c'est les rapports que celui-ci a entretenu dit ou non dit avec les arts extra-européens l'art africain et là aussi les choses sont complexes Oui je pense que c'est presque une réponse effectivement vous avez raison sur la connaissance et l'approche de ces objets où on a eu d'abord une approche très esthétisante Apollinaire le premier qui était très proche de Picasso et toutes ces avant-gardes historiques qui ont découvert avec une certaine fascination les premiers objets africains qui arrivaient sur le sol européen Picasso a eu une approche je dirais assez singulière par rapport à ses contemporains notamment par rapport à Apollinaire puisqu'il raconte assez bien comment sa première visite au palais du Trocadéro où il y avait une sorte de cafarnaum d'objets entassés au début du siècle et beaucoup d'objets extra-européens c'est-à-dire africains et océaniens il est en fait totalement effrayé et je pense qu'il a été un des premiers à sentir et de manière totalement intuitive la dimension magique et sacrée de ces objets donc il a une relation qui est très empathique il va évidemment les rassembler mais pas comme un collectionneur il va par curiosité par empathie encore une fois et il aimait beaucoup insister sur la distinction entre ce rapport qu'il avait avec ses objets et l'utilisation comme source il a toujours eu une certaine défiance par rapport à cette lecture alors le débat autour du lien de Picasso à l'art extra-occidental est très ancien il a été il est devenu assez problématique ou en tout cas il a été vu comme tel dès les années 80 avec une grande exposition au MoMA à New York par Rubin sur le primitivisme aujourd'hui nous dans la collection du musée Picasso nous avons une dizaine d'objets qui sont issus de sa collection personnelle mais il en avait plus de 120 et l'un des axes de programmation que je souhaiterais initier pour le musée c'est justement de réinterroger en fait ce lien à ces objets et surtout la perception qu'en ont eu les afro-américains au début du siècle c'est-à-dire à partir des années 20 au moment où Picasso était présenté aux Etats-Unis il a été présenté tout de suite je veux dire sa peinture a été présentée presque systématiquement au regard de masques africains et en fait il y a une communauté intellectuelle artistique afro-américaine qui s'est rassemblée au sein du mouvement de la renaissance d'Arlème et qui ont eu un regard très de complicité je dirais avec Picasso pour partager finalement une même fascination pour ses sources africaines et c'est cette veine-là de postérité qui est totalement à l'opposé d'une appréciation d'appropriation mais plutôt d'empathie ou de sympathie que nous allons essayer de montrer en tout cas cette filiation qui je crois du point de vue de l'histoire de l'art est peu étudiée et alors dans votre livre Christophe Boltanski il y a aussi la redécouverte si j'ose dire du patrimoine belge en tout cas d'une figure Tintin avec Tintin au Congo et l'on apprend dans Kinkasai que Tintin au Congo Tintin ou plus exactement Hergé n'est jamais allé au Congo en revanche il est allé dans ce zoo colonial et c'est là vous dites dans une sorte d'appartement témoin qu'il a appartement témoin des colonies du Congo oui il ne s'est pas rendu à l'exposition universelle de 1897 mais il a visité le musée de Tervuren parce que il est même allé au musée avec une planche à dessin et il a recopié les masques les pirogues les éléphants et les aventures de Tintin au Congo pourraient même s'appeler plutôt les aventures de Tintin à Tervuren et en fait je me suis intéressé à cet album qui véhicule tous les clichés racistes de son époque parce que une des tentatives que le musée a essayé de faire c'était de mettre à l'écart certaines statues dans une salle dans une cave mais le paradoxe étant que on rentre maintenant par les souterrains et donc c'est la première salle que l'on visite en entrant et dans cette salle vous avez l'homme léopard je ne sais pas si vous avez lu Tintin au Congo mais il y a ce sorcier qui se déguise en homme léopard et qui tente d'assassiner Tintin et Hergé s'est inspiré pour ce personnage justement d'une statue coloniale qui se trouve dans ce cimetière de statues dans les souterrains du musée mais pour revenir à ce que disait Cécile Debré je trouve que c'est très important effectivement d'interroger ce lien que l'on a avec ces objets il y a un très beau film vous savez de Chris Marker qui s'appelle Les statues meurent aussi et qui est consacré au musée de l'homme et qui explique que des statues meurent quand le regard vivant porté sur elles disparaît et c'est précisément ça qu'il faut revisiter c'est que ces objets là sont des objets étaient des objets vivants pas simplement mon éléphant mais aussi ces statues ces fétiches ils étaient c'étaient des êtres même agissants et donc c'est peut-être ce caractère vivant qu'il faut essayer tenter de leur restituer C'est l'une des questions que vous posez dans cette nuit au musée Christophe Boltanski King Kassai aux éditions Stock merci d'avoir été avec nous merci beaucoup Cécile Debré on peut se rendre j'oserais dire même il faut se rendre si on a la possibilité de le faire au musée national Picasso à Paris dans quelques instants le point sur l'actualité c'est parti Merci.